et allez c'est parti suite et fin de cette affaire on s'occupera de l'affaire prochaine la semaine prochaine blablabla les autorisations tout ça t'inquiète pas ça va on s'en fout alors qu'est ce qu'on a tout fouillé ça on a tout fouillé ça il manque une énigme dans le bâtiment principal c'est museau qui me le donne bien une autorisation fait chier là il n'y avait pas ça cadeau de la fille n'est pas qu'elle était orange c'est violette d'habitude normalement il va une porte une fenêtre un truc en carte la voilà la photo bim aller une énigme sur un panneau d'affichage et ouvrir une série j'imagine qu'il s'agit d'une énigme de niveau étudiant devrait peut-être essayer de la résoudre champion de maths 5 additions ont été inscrits au tableau mais certains chiffres ont été oubliés remplacés par des cercles ou des carrés pointillés les chiffres de 1 et 8 occupe les cercles pointillés et vous ne pouvez les utiliser qu'une fois chacun de plus les chiffres doit apparaître dans un ordre croissant de gauche à droite dans les rangées et voici un bon point de progression les chiffres doit apparaître dans un ordre croissant de gauche à droite dans les rangées gauche à droite En fait on s'en fout du 9+, ah non, si si c'est important, bon, tout en bas on a le 2, le nombre mystère qu'on recherche, donc en bas c'est entre 2 et 7, 2 et 7, donc là en bas ça doit être un 3 et là haut un 1, ok entre 3 et 7, entre 3 et 7, il obtient une bonne dizaine, on a un nombre entre 10 et 16 pour préciser aussi, donc entre 3 et 7, on a le 4, le 5 et le 6 qui devraient être placés ici, et là on a le 1, on peut avoir 8, 7, 6, 5, 4, 20, c'est incroyable. 3, on peut avoir 5 et 5, ça fait que 5 ou 6, on a un 6 et un 5 là, non là c'est le 7, donc ça peut pas être 4, sinon ça fait 4 et 6, 4 et 7, et là on aurait 5 et 8, 6 et 8, on peut utiliser qu'une fois chacun, d'accord, pardon, j'avais pas retenu la dernière partie, par contre on avait des notes à prendre, pour la première fois on va utiliser les notes que j'ai appris la semaine dernière, donc ici on avait un 2, c'est très moche, c'est un petit crayon, merci, je voulais juste mettre un 2 ici mais je peux pas, bon on va faire 2 barres, on va le faire en rome, ça c'est un 2, donc là techniquement on a le 3, ici on a le 1, ici on a le 7, oh plus je fais de la merde, le 7 c'est ça, Final Fantasy 7, trou du cul, il disait bâton, bâton, voilà, enfin Louis XVI, Louis Croix V, bâton, bon, euh, le 4, le 5, le 6 peuvent être là, le problème c'est que le 8 doit être là-haut du coup, le 8 doit être là-haut, on peut pas mettre le 8 en dessous, Non, on a pas dit de monter, on a dit de descendre, le 8 est là-haut, alors c'est parce que j'utilise ça, j'aurais eu de quoi pouvoir écrire directement, vous verrez rien, donc je suis obligé de le faire comme ça, bon, là on est bien, Donc on obtiendrait 8 plus 6 ou 8 plus 5, sachant qu'on a le 4, le 5 et le 6 à placer maintenant, sachant que si je mets le 4 et le 5 c'est pas bon, ici parce qu'il y a plus de 10, Donc techniquement il doit y avoir 5 et 6, donc le 5, 6, 6, 5 et là il doit y avoir 4, donc techniquement si tout va bien, je dois avoir le 5 ici, Ça peut pas être le 4, ah non ça peut être aussi le 4 et le 6, qui ferait 10, 4 et 6, 10, 4 et 6 et là ça ferait 8 plus 5, ça ferait 13, Et si je fais plutôt comme je l'avais dit, ah mais il y a un problème là, attendez, on va vérifier, sur cette config là, si je fais 8 et 6, j'ai 14, Et là si j'intervertis les 5 et 4 ensemble, déjà ça fait 9, donc déjà je fais de la merde, j'ai dit que c'était pas le, c'était pas 4 et 5, Et pourtant je l'ai mis quand même, normalement le 4 il est là, non le 5 doit être là, le 5 est là, Et le 6 doit être au-dessus là-haut, pour que le 4 passe en dessous, Donc ça doit faire 13 pour moi, c'est le seul qui passe, J'arrête de faire de la merde maintenant, ça suffit ! Je dois être sur la bonne voie. Quel soulagement, je n'étais pas vraiment sûr. Alors que j'ai fait des signes, des symboles romains dégueulasse, hein. Vous avez réussi, les sommes en elles-mêmes sont simples, une fois que vous avez trouvé quelques chiffres additionnés. Ouais, ouais, non, je fais de la merde. J'ai gagné, j'ai réussi, je l'ai résolu. Oui, vous êtes digne de Grinzen Hill maintenant, beau travail. Ah, vous êtes trop aimable, Mademoiselle Layton. Et on a fouillé cet endroit, suivant. Ici, on a une énigme, mais une pièce à trouver. Attends, j'ai interrogé des notes deux fois. Non, mais c'est le chien, c'est dégueulasse. Oh, regardez ce chien, il est assis à côté d'une énigme. On dirait qu'il veut que nous la résolvions. Il devrait peut-être essayer. Oh, ouf, ouf. Ça va, mon ami ? Oh non, pas de chaussures. Les chaussures sont à l'entrée de brazeur. Arranger les pour arranger par paire. Déplacer la double flèche à l'aide des boutons directionnels. Et sélectionnez-la pour intervertir les chaussures à ces deux extrémités. Vous pouvez effectuer des changements droite-gauche-bas et vous pouvez déposer que dix inversions en tout. Et moi, je veux les chaussures. Bon, bah, un, deux, trois, c'est pas bon. C'est pas bon. Un, deux. Ça va déjà beaucoup mieux, ça. Il y a un autre chaussure rouge là-bas. Ok, c'est compliqué. On va faire ça tranquille. Qui c'est qui doit aller à gauche ? Une chaussure verte. Non, c'est pas bon du tout. Ça va être très très moche. Très moche dégueu. Très très moche dégueu. Il faut que je les place, c'est au fur. Il me reste trois mouvements. C'est la merde. On la refait. Quelles chaussures je dois placer ? Ça, c'est sûr. On peut placer les chaussures ici. Ça, ça a l'air bon. Ça, ça a l'air bon. On touche pas trop. On touche pas trop. Ah, je le rate de peu. Je le rate de peu. Bon, celui-là, c'est sûr. On peut les classer, il n'y a pas de problème. On peut passer comme ça. C'est vraiment que les rouges sont à l'autre bout de l'univers. C'est très gênant. C'est très gênant. Il faut que je décale les chaussures vertes. C'est ça qui m'embête, c'est que si je fais ça, je suis coincé. Surtout que les vertes sont de la place. Il fallait que je fasse comme ça, comme ça, comme ça, là, ça pose. C'est quoi? Oh, ça va j'étais là-bas. Je l'ai pas deumer de la place. Carpe, carpe. Carpe, carpe. Carpe, carpe. comme ça oh merde non je me suis planté en touchant plus ses chaussures comme ça comme ça comme ça ça comme ça 2 1 merde mais non non c'est ça j'ai trompé au dernier je dois être sur la bonne voie bon on se fout de ma gueule je meurs des chaussures je meurs des chaussures vous avez réussi finalement c'était plutôt amusant non tellement le rangement n'était qu'une succession d'énigmes alors qu'on a le gros jugeu pourquoi le chien il veut que je range des chaussures pour qu'il me les bouffe oura j'ai réussi esclave j'espère que ça veut dire que tu es content si seulement je pouvais parler au chien tombe bien je vous allez rencontrer bon c'est bien j'ai trouvé l'énigme parce que c'était le sien je vais retrouver la pièce je savais qu'il me manquerait une pièce ici je le savais j'ai toujours su qu'il me manquerait une pièce ah non ici ici suivant j'ai raté deux énigmes ici le chat il m'a pas donné d'énigmes il m'avait pas donné d'énigmes tout à l'heure quand c'est encore ce chat il a quelque chose regardez c'est alors une énie ah ouais je t'ai bien baisé tout à l'heure je crois qu'il veut qu'on le résolve mais c'est à mon tour il me semble il a caché une énie depuis le début j'ai parlé exprès un coup de tampon paf le chat nous avons cinq mouchoirs ils sont ils ont tous la même forme couleur et taille à l'aide d'un tampon vous devez marquer les mouchoirs pour pouvoir les différencier combien de fois de vous utiliser le tampon au minimum tous la même forme couleur et taille à l'aide d'un tampon vous devez marquer ces mouchoirs pour pouvoir les identifier combien de fois devez-vous utiliser le tampon au minimum si c'est ce qui est marqué 3 alors c'est compliqué comme énigme là c'est une énigme où je vais me planter c'est sûr la logique de base pourrait me dire en l'enfoiré en l'enfoiré en l'enfoiré une fois une fois les gens une seule fois la réponse est une seule fois au début on pourrait penser quatre fois parce que le dernier on n'a pas besoin de tamponner puis après j'ai remarqué un truc on peut tenter vérifier si on peut on fait pas de symétrie dans dans l'arrangement on peut faire en sorte que le tampon touche les cinq mouchoirs superposés de manière complètement what the fuck pour que ça fasse une forme différente sur un un bout de chaque une fois c'est sûr oui c'est en réfléchissant un petit peu quand même le tampon doit être utilisé qu'une seule fois aligné les mouchoirs de sorte que chacun reçoive une marque de taille différente il suffit de laisser un mouchoir sans marque pour pouvoir tous les différencier ouais ou alors tu prends les cinq mouchoirs puis comme j'ai dit je suis superposé en un tas mais un tableau what the fuck qui fait que le tampon peut tous les toucher une fois c'est la logique la logique est la même j'ai pensé à ça aussi en forme de pleurs braves et que si c'était symétrie c'était mort mais voilà le travail ça va mieux mon chaton merde j'entends ni waouh mais il a l'air heureux pas du tout non pas les papillons ça c'est classe ces fleurs sont absolument magnifique vous ne trouvez pas ah oui tout à fait et elle semble si haut vous allez bien vous n'êtes pas piqué le nez par une abeille j'espère non pas du tout mais j'ai trouvé une énigme encore une énigme on les enchaîne c'est bien le paquet fleuri vous devez fabriquer un paquet cadeau avec elle des fleurs sur chaque face utilisez le papier fleuri pour former un cube à six faces quel carré de papier devez vous utiliser pour intégrer six types de fleurs différents sélectionner les carrés que vous devez utiliser sélectionner à nouveau ce que vous souhaitez retire il ya différents différentes manières de pouvoir faire un b et il ya combien de fleurs différents 1 2 3 4 ça commence là c'est sûr 1 2 3 4 5 6 il ya bien ici celui-là c'est sûr un des carrés non reste plus qu'à savoir comment jouer intégrer le bousin comment c'est bon dada l'aider comme ça normalement tu peux plier de manière à ce que ça fasse un des à côté là d'autre côté de ton boîte c'est pas à l'envers tac 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 ça ça refait désolé si je fais en sorte de vérifier que tout se passe bien ça ça passe en dessous normalement il a fait passer au dessus côté imaginons que c'est la fleur bleu jaune qui est au dessus on a le premier côté deuxième troisième quatrième le fleur violet en dessous et le gros c'est bon c'est ça peut faire un décembre ça devrait marcher comme ça alors si vous voulez résoudre cette émise très rapidement je vous conseille de regarder un épisode de yu-gi-oh qui sont les monstres des dés et en fait vous pouvez comprendre que un dé on peut en fabriquer de par rapport à des cases mais indifférentes et pour l'anecdote il ya quelqu'un pendant un voyage à strasbourg obligueux pas lui s'il se reconnaît un jour ça doit être quand même du collège donc il ya au moins 14 15 ans maintenant que ça me rajeunit pas qui s'était amusé justement de montrer toutes les façons possibles de plier une feuille en faisant une découpe propre à partir de six carrés qu'on superpose pour faire des dés donc ça m'a beaucoup aidé pour résoudre cette émise vous avez réussi vous avez fait un paquet cadeau superbement fleuri tiens c'est pour toi cette technique m'était aussi incroyable que les fleurs qui l'abritait ça va oliver vous avez l'air ailleurs oui non oui non il est en train de limiter et bretzer le regard d'oliver j'étais juste captivé par enfin bon non rien très japonais on reste encore deux pièces dans cette zone et j'aurais fini déjà au niveau la chèvre merde pas les chèvres fenêtres arbre on a une belle vue d'ici ah 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 voiture qu'est ce qu'ils sont pour chèvres bassin cadeau déco 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 marques ça se lève tout ce que ça remonte tout seul ce truc non ça peut pas c'est ça non ça peut pas c'est ça on a déjà fait c'est pas grand chose hein depuis de la petite chèvre mais c'était une énigme c'est bon là on l'a déjà vu trois fois c'est bon les soupures mince et le petit bout toi c'est pas les caisses patte de la chèvre porte de l'enclos ah non mais ça c'est pour elle c'est ça on entend vous le bout de clôture a l'air drôlé j'ai encore parauté cinq minutes à cause d'une pièce de merde donc là il y a des éléments de décors plus ça va plus c'est chiant de trouver des trucs bon ça c'est pour les trucs de dodo qu'on s'en fout comme ils ont tendance à mettre une pièce à côté même que j'en suis du coup c'est encore pour le dodo hein on esquive même s'est pas esquivé bon alors alors on se connaitre c'est la base hein ouais c'est que j'orient tellement le truc que ça devient casse couilles non mais ça monte tout seul c'est sensible à ces trucs c'est sensible à ces trucs c'est dans le ciel mais rien c'est par une chèvre oh mais vas-y ils étaient entre les deux ouuuu je le savais oh la la alors ici on a quoi on a juste l'inspecteur museau à poser pour une énigme la machine à écrire le téléphone le tiroir le bureau le fauteuil non pas l'horloge la radio la fenêtre non les plans le ventilo le fauteuil le papier joueur d'alparterre la caisse le carton plutôt la bibliothèque la lampe la lettre on a dit non la table la table sur le bureau la table papier sur le bureau on a déjà fouillé ce tiroir merde oh 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 il y a plein de notes il y a un million de notes c'est pas une des notes quand même c'est pas trop chiant c'est pas une des notes quand même c'est par terre non j'arrive pas à trouver une énigme oh une énigme cachée cette lampe a quelque chose d'étrange il n'y a pas de pièce une énigme cachée je me disais bien que c'était louche une navette une navette est à court de camurants et flotte dans l'espace vous devez acheminer tous les orbes d'énergie vers celle-ci pour alimenter les moteurs vous pouvez déplacer les orbes horizontalement, verticalement ou diagonalement pour les envoyer vers la navette ou les fusionner entre eux, acheminer les jusqu'à la navette un par un ou après avoir fusionné, vous devez également contourner les acéroïdes c'est un peu un solitaire donc déjà on peut tout regrouper ici ça, ça fusionne là, ça, ça fusionne là, ça, ça fusionne là, j'ai pas de problème ensuite ça comment je fais pour les ramener ça ok ça remonte là haut et après ça va au vaisseau à partir de là, d'accord là, ça, ça va là ça, ça va là-haut ça, ça va en bas on avait dit que c'est celui-là tout en bas qui doit... tout en bas ça, ça va là merde, c'est pas le bon côté ça, ça va là désolé, j'ai fait une erreur on s'est remonté ça, ça va là ça, ça va là ça, ça va là ça en bas, ça va là on a un peu de terre grouper vers le vaisseau, allez c'est parti bim et bim je gagne voilà une énigme intéressante voilà le travail vous avez réussi, vous avez sauvé la navette de son équipage il est temps de repartir explorer les étoiles aux confins de l'univers j'ai réussi, mais je me sens beaucoup mieux maintenant et oui, c'est là-dessus que cette enquête est finie à 100% on va faire une double sauvegarde on va faire qu'une sauvegarde on va quitter cet endroit normalement tac non, je viens de sauvegarder et donc, je vérifie une dernière fois mais techniquement, c'est bon pour l'affaire numéro 10 pour les autres, c'est bon aussi techniquement j'espère c'est la dernière grosse vérification on a 47 pièces quand même de celui-là elle est beaucoup hein et voilà et donc on va pouvoir s'attaquer au catalogue au chien errant et peut-être à nouveau le menu parfait si j'ai encore un peu de temps mais pour l'instant on va finir catalogue avec la dernière boutique qui n'est autre que l'éclat du coeur les anneaux brillants se vendent comme des petits pains dans cette boutique romantique alors on a 4 pignons il y en a un qui va me casser les oh toujours le même qui me casse les couilles et après les autres ils veulent juste un truc en plus il y en a un et il en faut 3 d'accord donc l'avant-dernier d'accord il y en a 5 ça veut dire que celui-là-haut il en veut 2 il lui faut le chemin le plus court bah oui le chemin le plus court ça serait avec 2 hein ça serait de prendre celui-là ah non mais il partirait là-bas ah la sale bête je vais lui mettre le premier là mais il veut partir là-bas je vais lui mettre celui-là mais il partirait là-bas ça serait chiant qu'est-ce qu'il fait il fait un grand détour de ouf il y en a un ou c'est un sacré détour on va vérifier 1 2 3 4 ben je pense que ça c'est bien pour ça alors peut-être que je fais de la merde je me différer au fur et à mesure tout va bien où est-ce que je pourrais mettre le double ici 1,2, 1,2 ouais ça va pas passer ah mais il fait tout le tour comme ça après c'est quoi de délire techniquement putain j'ai campé comme ça c'est comme ça c'est notre config où je peux mettre les trois comme ça techniquement là ça passe déjà qu'il y a deux possibilités pour celui-là c'est un peu la merde là 1,2 là ça passe nickel ok on va serait quoi ici ça fait un plus un pour la bagoue c'est pour l'avant-dernier je dirais par contre pour celui-là celui-là il passe rapport il y a eu le rapport il y a eu le rapport c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon la bagouze c'est qu'il me permettrait d'aller euh non je vais pas mettre la bagouze putain mais non je veux pas quitter ça va pas la tête c'est bien qu'il permet de faire celui-là pour la bagouze ça ferait une très grosse route il ferait tout le tour ça ferait 1 2 3 c'est la 2 ça fait quoi déjà déjà on va déjà vérifier il prend tout laisse tomber il ya tout prix culé passe par le dessous c'est sûr que ça passera pas pourquoi pas serait là c'est le chemin le plus un peu le chemin le plus noire là c'est pas le chemin le plus grand problème c'est qu'après tac 1 2 il y a une badoumise là-haut c'est une badoumise ici descend toujours le 1er 2ème 3ème hop peut-être t'es enculé laisse pas par le bon chemin un trou du cul mais merde c'est avec sa descente en basse la difficulté c'est de me trouver le moyen de passer comme ça sans que ça fait chier quoi là si j'intervertis les deux ben ça passe pas c'est quoi il y a l'autre connerre qui va là il me casse c'est oui j'ai pas tout envie j'arrête même la badoumise là il prend celui-là mais il passe par là ce connerre et il prendrait tout c'est mort là il prendrait pas tout par contre il prendrait pas tout par contre là non c'est la merde là il prend le raccourci par contre oh c'est la verte oh ça finit sur ok la bleue c'est la dernière ah on est bon ok donc et à 12 ans attendre c'est moi ce que là j'ai la double pas de problème j'ai l'air qui se passe par là comme ça ce qui ne va pas c'est le problème est là c'est que je peux pas placer d'autres bagues sinon c'est que là il passe il me coupe les deux bagues ok donc ça veut dire que celle là pourrait être placée autrement on 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 là il remonte c'est ça ça sera fort non ça passe pas il passe par le ball de l'hier il passe par le battre du cul il faut pas y changer les deux c'est quoi si j'ai changer les deux c'est qu'il mange rien pou 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 alors là si je fais ça l'outil va passer par le dessus il passe en plus par le grand tour pour me casser les couilles évidemment 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 intervertir les deux on va pas te voir deux comme ça et si je jouerai deux non ah putain je peux mettre les deux sans que l'autre me casse ses couilles tout le problème est là il me piquera forcément les deux où que je place s'il va m'en prendre trois c'est comme ça ça peut faire on en fait trois quand même voilà il y a un qui fait le tour comme ça si je passe ça à autre part c'est la merde je passe par le plus proche si je fais ça c'est la merde quoi que quoi que je peux faire chier comme ça la bonne bleue elle passe voilà c'est tout le tour ce connerre abruti je passe pas comme ça je passe pas comme ça c'est qu'il sera assez con pour passer là haut c'est qu'il sera assez con pour passer là haut et là mon problème c'est suivant je peux pas m'occuper je peux pas mettre les deux bagues là c'est pas possible sinon personne ne passe par là personne ne passe par là ben c'est bien il a fallu qu'elle passe en troisième si je fais comme ça ben c'est l'autre connerre qui me casse des couilles encore du coup je peux pas là il m'a manqué trois celui-là oh la la ok ça marche à toutes j'arrive à trouver euh... les différents combinaisons qui me font passer par là pour qu'il arrive quand même c'est que là c'est bon je fais même plus court c'est sûr après ça je prends le deuxième je fais pas chier ça derrière pour les autres encore j'ai le même problème là j'ai un chemin plus court mais y'a pas un chemin encore plus court où je peux piquer deux bagues évidemment que non ça serait trop beau voilà c'est bien quand ça serait par le bord remonter il devrait passer comme ça c'est qu'elle a sa 3d je suis là je suis là mais je peux pas je veux pas le faire comme ça à moins que je passe comme ça j'ai le même problème que tout à l'heure je veux pas mettre les deux là 1 1 1 que je suis obligé de faire comme ça là qu'il peut passer comme ça et là je me retrouve à nouveau avec ce problème de connard qui me casse ses coups là ils passent je peux pas faire le chemin comme ça parce que ce serait le chemin le plus court ici et là et j'en aurais qu'une c'est mort il a compliqué la tête ah ouais non mais tant si je fais ça voilà c'est il va prendre la première mais il va pas prendre la deuxième c'est à cause de ça que ça passe pas qui prend pas la deuxième ça sert à rien de mettre un truc là forcément la rigueur un truc comme ça et là ça sert à rien parce que sinon il partiraient soit en bas soit en haut mais il récupérerait pas les deux il faut pas y avoir de bagues ni là ni là il peut y avoir que du rouge du vert techniquement c'est censé être deux rouges ça c'est obligé moi ça c'est que du rouge là j'ai dit à mettre double donc du coup là je suis dans la merde profond c'est ce qui me casse ses couilles à quoi qu'il arrive il va prendre le tac tac et trois c'est ça sachant qu'ils s'attaquent tout de qu'est-ce qu'il va passer directement là quoi excuse moi quand je n'ai pas de pouvoir c'est n'importe quoi j'ai du mal à fixer le truc ça a quand même trouvé celui-là mais la logique j'aime pas en seconde c'est que j'ai fini félicitations grâce à vous toutes les boutiques du catalogue sont florissantes le travail acharné de kate a fait grimper des recettes une foire grossiste a été ajouté aux énigmes de kate dans la section extra on fera à la fin après l'aventure évidemment c'est ça de réussir tous les mini jeux pareil pour les chines errant en quatre mouvements utilise ta tête charlète activer les interrupteurs dans le bon ordre et au bon moment pour faire sortir cher le plus vite possible alors l'arrivée est là on a déjà un mouvement là et un mouvement qui va vers le haut c'est pas s'il va s'arrêter à la caisse c'est pas s'il va s'arrêter au niveau de la lune mais ça serait pas bon il y a un peu de tout dans le cou ne pas activer le truc vert ça serait très moche ou alors faudrait qu'il le fasse pendant que c'est surtout pas le violet ce qui est sûr c'est que le jaune va passer merde non non vas-y ah le jaune permet de passer avec le vert ok 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 maintenant c'est l'autre qui passe comme ça ça marche oh j'ai tué cher merde oh quel con ok surtout pas le vert tout de suite je fais le jaune maintenant c'est la mienne on va tenter le rose là je crois qu'on peut tenter le jaune là je peux pas tenter le vert c'est un chinois ça me bloque à mort il faut pas le faire d'accord non ça veut rien dire ah j'ai oublié que je pouvais arriver comme ça je passe comme ça je suis dans un coup je suis mort oui on veut réessayer on peut empêcher ça avec le rose le jaune on fait le jaune après le rose je meurs comme une merde j'oublie que le vert faut pas toucher c'est tabou on ne touche pas le vert tout de suite on ne touche pas le vert tout de suite tout c'est pas comme ça police peste comme cell et le verre vas-y ouais écrase cher bien j'aime bien écraser cher je sais pas pourquoi ah je suis pas loin 1 2 3 4 5 bon ça c'est facile ah ouais mais si j'active le bleu je suis mort j'adore le jaune c'est doublement le vert me tue le bleu me bloque si je le fais avant voilà où ce qu'il te l'aise ah la la la, le rose d'abord je fais 1, 2 et le rose je vais l'enclencre le lôme merde j'ai encore tu cher, merde mais quel con j'ai zigouillé cher là, j'suis un assassin attendez, bleu 1, 2, j'ai oublié de désenclencher le lôme d'ailleurs allez suicide toi cher, on s'est encore planté c'est pas bon si je fais le violet en premier, ça part en cacahuètes donc je pars sur le jaune le bleu là le violet il passe quand même il faut pas faire ça allez écrase le ok c'est le rose en fait qui place tout là le jaune me gêne je peux pas mettre le rose parce que le rose est bloqué par le truc, ok ça a pas l'air d'être ce genre de truc non ça a l'air d'être là si j'active le jaune c'est mort j'active le rose encore et que après j'active le bleu oh je le fais en 5 ah ta c'est attention vous savez vous avez sauvé cher dans tous les niveaux du chien iran il peut désormais repartir errer sur les trottoirs de l'ombre un salon des marcheurs a été ajouté aux énigmes de kate dans la section extra c'est refusé je refuse je vais le faire en 4 la preuve je suis pas encore couronné donc euh je le refais et je le fais en mode heure sup même si ça va durer peut-être 5 minutes ou une heure à tout de suite les gens aujourd'hui elle légère Sous-titrage ST' 501